Parce que les gouvernements ne vont jamais, jamais résoudre le problème. Il y a seulement une chose qui va résoudre. Vous et moi. Individuels. J'aimerais qu'on relasse la parole à 22 minutes à chacun de nos intervenants pour conclure, d'une part. Et puis, moi je vous dirais un petit mot avant de passer, aussi qu'on finisse ce forum avec des visages. On ne l'a pas encore tout à fait venu et pas entendu le co-président de la commission condition animale, la toute jeune commission animale d'Europe Écologie Les Verts, on a quand même fait bien. Je, si vous le voulez bien, en deux minutes. On peut rappeler que pour l'élevage et la pêche, ça concerne plus de 65 milliards d'individus terrestres et plus de 1000 milliards d'animaux aquatiques chaque année qui sont mis à nord pour une pratique qui est complètement inutile puisqu'on n'a besoin d'aucun produit d'origine animale pour survivre. Et on aurait pu parler aussi d'agriculture végane. On n'en parle pas non plus pour faire du fini, etc. Apprendre à habiter, à être des cohabitants avec les animaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut promouvoir, une société qui soit entièrement végane, c'est-à-dire qui n'utilise aucun animal. Comment y arriver ? On n'y arrivera jamais si, justement, les personnalités politiques ne prennent pas ça aussi en charge. Alors, il y a des campagnes contre la voiture. Alors, on peut vouloir être végane, se reconstruiter la chambre. Déjà, d'une part, c'est pas compliqué. Mais même si on n'est pas végane, on doit promouvoir le véganisme. De la même façon que quand on est contre la voiture, c'est-à-dire qu'on n'est pas la voiture, mais on doit au moins se positionner en disant ça, c'est des choses qui doivent réduire, qui doivent s'arrêter. Là, on a la responsabilité de milliards de vies. Il faut absolument que ce soit au sein des partis. Et celui qui est le mieux placé aujourd'hui, celui qui peut prendre ça vraiment en main, qui a déjà commencé à le faire, et on espère qu'il va le faire de plus en plus fort, c'est vraiment... ...penser à interpeller les candidats sur la question du végétarisme dans les restaurants scolaires, et la Commission animale, de façon générale, à les interpeller, pour ne serait-ce que les faire réfléchir, et qu'ensuite les citoyens puissent décider en connaissance de cause, si à ça se faire des élections. Mais je voudrais plutôt terminer par mon témoignage personnel. Vous voyez que, comme beaucoup d'entre nous, je ne suis pas né végétarien, je me suis devenu, peu à peu, en commençant par manger moins de viande. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, si on veut entraîner les gens vers le végétarisme, eh bien, il faut ne pas culpabiliser ceux qui mangent encore de la viande, mais leur dire qu'il est possible d'en manger de moins en moins, voire plus du tout, et d'ailleurs, la preuve, personne ne naît végétarien, on le devient. C'est comme ça, je crois, que de proximité à proximité, on arrivera à progresser, à faire évoluer cette question du végétarisme qui est fondamentale, on l'a dit, pour des questions morales, mais aussi pour des questions environnementales. Merci. Applaudissements Et je sais que les obstacles sont colossaux. Ça semble presque impossible. Mais j'ai toujours pensé que la solution à un problème impossible c'est de trouver la réponse impossible. Back in 1972, the very idea that Nelson Mandela would be president of South Africa was unthinkable, and it was impossible. L'idée que Nelson Mandela serait un jour président de la République du Sud était unimaginable. Et pourtant, cette impossibilité est une réalité. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Applaudissements Applaudissements Because governments will never, ever solve the problem. There's only one thing that's going to solve it. You and I. Here's for time. Hei, you're theimpact. Andekenания speaks to. Polytechnic. Here you go. There's only one thing that you have to do for all our countries and areas No one thing is asked do for lancer. Avec those 2019, people still donä lidt, And키. Sous-titrage ST' 501